Salut, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui pour commencer cette vidéo, je voudrais tout simplement vous poser une question, te poser une question, c'est est-ce que tu veux réussir ? Est-ce que tu veux vraiment sortir du mode de vie par défaut ? Est-ce que tu veux vraiment créer une vie à la hauteur de tes ambitions ? Est-ce que tu le veux vraiment ? Ça peut paraître une question triviale, mais c'est un préalable extrêmement important de prendre la décision. Et je vous assure vraiment, je vous assure le fait de se dire à partir de maintenant, je le fais. Quand je repense à l'année 2014, ce qui a été une année vraiment de changement pour moi, ce qui a fait la différence, c'est même avant le mois d'août, c'est-à-dire même avant quand je dis ça, ça me drive en fait, je suis en train de sauter sur place. Mais c'est même avant en fait de commencer à mettre en place des habitudes en août 2014, en février, je m'en souviens, en février, je me suis dit ok, je vais faire 30 minutes de planning tous les jours. C'était flou, il n'y avait pas de notion, mais je me suis dit je vais le faire parce que je prends la décision. Maintenant, je prends cette décision. Donc est-ce que vous avez pris la décision de changer votre vie et d'atteindre ce que vous voulez ? C'est un préalable, c'est le préalable le plus important. Ensuite, on va voir maintenant trois éléments qui sont indispensables à tout succès. Et quand je parle de succès, c'est simplement d'imaginer quelque chose dans sa tête et de le matérialiser dans la réalité. Le premier élément, on en a parlé dans la vidéo d'hier, c'est la notion de drive. Donc le drive, c'est tout simplement la traction vers l'avant, les trucs qui nous poussent à le faire. Et encore le drive, ça peut être positif ou ça peut être négatif. Moi au départ, mon premier drive, c'est tout simplement que, ben voilà, j'avais 20 ans, j'étais puceau. Et voilà, ça peut faire rire certaines personnes, mais ça ne me faisait pas rire du tout à l'époque. Et voilà, c'était un drive et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Ça, c'est mon drive, qu'est-ce que je peux faire ? Je veux avoir une copine. Et le premier truc, ça a été de commencer à faire de la musculation parce que j'étais extrêmement mince, que tout le monde me prenait pour un drogué tellement j'étais mince alors que je n'avais jamais tiré sur un joint de ma vie. C'était quand même un truc hallucinant. Et puis ensuite, ça a été de communiquer avec les filles pour trouver une copine. Et puis ensuite, ça a été de trouver un boulot que je voulais vraiment faire parce que j'en avais marre de travailler dans un fast-food. Et puis ensuite, ça a été le fait de m'installer en Asie. Tout ça, ça a été mes drives. C'est quoi vos drives à vous ? Et une fois qu'on a le drive, d'ailleurs, si vous n'en avez pas, je vous conseille de regarder la vidéo d'hier parce que je vous donne un exercice qui est vraiment, vraiment important à faire et refaire et refaire et refaire pour trouver son drive. Et donc, une fois qu'on a son drive, il y a deux choses. C'est que le drive, on l'a et évidemment, on le maintient dans la durée. C'est le principe de la flamme. Et c'est ce que je vous explique dans la formation Make Every Day Count. C'est-à-dire qu'il y a le principe des étoiles, les visions que je veux avoir. Et ensuite, il y a le principe de la connexion au quotidien sur son drive. Donc ça, c'est le premier point, le drive. Le deuxième point, c'est l'exécution. C'est tout simplement le fait de faire ce que j'ai à faire. Et comme je le dis très souvent, l'exécution vient avant la stratégie. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de comparer et de dire l'exécution, c'est plus fort que la stratégie, on s'en fout de la stratégie. C'est une question d'ordre, c'est-à-dire que c'est d'abord l'exécution. D'abord, j'exécute et ensuite, il y a la stratégie. Et je sais bien que quand je dis ça, ce qui se passe, c'est que systématiquement, 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 il y a quelqu'un qui vient me dire « Oui, mais si je fais n'importe quoi, ça va servir à rien. » Mais qui est-ce qui fait n'importe quoi sur la durée, franchement ? Qui est-ce qui fait n'importe quoi sur la durée ? Je prends un exemple comme la musculation. Est-ce que vous connaissez des gens qui font de la musculation depuis 5 ans, régulièrement, tout le temps ? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils doivent aller à la salle de musculation, ils vont à la salle de musculation et qui n'ont pas de résultat. Moi, je n'en connais pas. Moi, je ne connais pas des gens qui font de la musculation depuis 5 ans, tout le temps, régulièrement, à chaque fois qu'ils doivent le faire et qui n'ont pas de résultat. Par contre, je connais des gens qui veulent se muscler depuis 5 ans ou des gens qui veulent mincir depuis 5 ans, qui ont plein de stratégies mais qui n'exécutent jamais. Ça, j'en connais. Ça, j'en connais pas mal même. Donc, ce n'est pas une question de bataille entre l'exécution et la stratégie. C'est simplement le fait de comprendre que si je n'exécute pas, il ne peut rien se passer. Donc, j'exécute. C'est le deuxième point, l'exécution. Et enfin, le troisième point, bien sûr, c'est la stratégie. En comprenant qu'il y a deux éléments dans la stratégie. Le premier élément de la stratégie, c'est évidemment la stratégie en elle-même. Quelle stratégie je vais mettre en place et donc quelle stratégie je vais commencer à exécuter. Et ensuite, l'ajustement parce qu'on n'est pas tous des numéros, on n'est pas tous des machines. Et donc, évidemment, il y a toujours une notion de calibration entre la stratégie et moi-même, là où j'en suis dans ma vie. Et voilà, la façon dont je vais devoir ajuster cette stratégie par rapport à moi. Et ça, c'est valable pour tous les résultats que vous voulez avoir dans votre vie. C'est valable pour tous les résultats que vous voulez avoir dans votre vie. Et ce que je veux vous dire aussi, et ça c'est quelque chose de très important, c'est de vous concentrer sur les probabilités plutôt que de vous concentrer sur les exceptions. Il y a régulièrement des gens qui viennent me voir et qui me disent dans des messages ou dans des commentaires, « Oui, mais il y a telle ou telle personne qui a des facilités. Il y a telle ou telle personne qui en fait beaucoup moins et qui a beaucoup plus de résultats. » Par exemple, il y a quelque temps dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a laissé un message en me disant « Oui, il y a mon cousin, je crois que c'était son cousin qui lui, voilà, a des facilités en maths, il ne travaille pas, il a d'énormes résultats en maths. » Mais premièrement, est-ce que tu en es sûr ? Est-ce que tu en es vraiment sûr ? Et peut-être que maintenant il y a des facilités, mais tu ne sais pas ce que cette personne-là a fait avant. Et ensuite, peut-être que oui, tout simplement. Peut-être que oui, tout simplement, cette personne-là a des facilités dans ce domaine précis. Mais il faut admettre, et moi j'en fais partie, qu'il y a toute une partie des gens qui n'ont pas de facilité. Moi, je n'ai pas de facilité. Je n'ai pas de facilité, c'est-à-dire que j'ai essayé plein de choses et vraiment, je n'ai pas de facilité. Il n'y a pas quelque chose où je n'ai pas dû vraiment le faire et 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 le faire encore pour progresser à l'oral. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent « Oui, Gabriel, tu es doué à l'oral. » Franchement, ça me fait bien marrer. Franchement, honnêtement, ça me fait bien marrer. Au-delà de toutes les vidéos que j'ai fait, au-delà de tous les exercices que j'ai pu faire en préparation de mes vidéos, je n'ai pas de facilité à l'oral. Je ne suis pas quelqu'un qui suis spécifiquement doué à l'oral. J'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé régulièrement pour essayer de m'améliorer à l'oral, mais j'étais très, très, très loin d'avoir des facilités à l'oral. Et donc, aujourd'hui, le fait de ne pas avoir de facilité, si c'est votre cas, honnêtement, je considère ça comme un cadeau parce que ça m'a permis justement de devenir un tout-terrain, en fait. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir des facilités. Je n'ai pas besoin d'avoir des facilités dans un domaine pour pouvoir progresser. Et enfin, le dernier point, c'est concrètement qu'est-ce qu'on s'en fout ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est-à-dire que même s'il y a quelqu'un de proche de vous, de moins proche de vous, qui travaille beaucoup moins et qui a beaucoup plus de résultats, c'est quoi l'intérêt ? Je veux dire, on s'en fout parce qu'en fait, ce qui compte, c'est vous, c'est vos résultats, la façon dont vous allez transformer votre vie. Ce qui compte, ce n'est pas le degré d'effort que doivent mettre les autres pour transformer leur vie. Ce qui compte, c'est vous, comment vous faites pour transformer votre vie, ce que vous devez faire à vous pour transformer votre vie. Et vous, tel que vous êtes, avec vos avantages, avec vos inconvénients, avec les cartes qui vous ont été distribuées à la naissance. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous devez vraiment vous concentrer sur vos résultats, c'est-à-dire vous concentrer sur ce que vous voulez avoir et non pas sur ce que les autres font. Et ça, c'est une nuance importante, c'est-à-dire est-ce que vous voulez des résultats dans votre vie ou est-ce que vous voulez des résultats facilement dans votre vie ? Et honnêtement, il n'y a pas à se juger, c'est juste un choix à faire, c'est-à-dire est-ce que votre priorité, c'est d'avoir des résultats ou est-ce que votre priorité, c'est d'avoir des résultats facilement ? Et donc ça vraiment, c'est à décider et moi, ma priorité, c'est juste d'avoir des résultats, c'est de m'imaginer quelque chose dans ma tête et de le faire. Et vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. C'est-à-dire qu'en respectant ces points-là, le drive, l'exécution, la stratégie, en y revenant toujours, le drive, qu'est-ce qui me drive, comment je l'alimente au quotidien, l'exécution, est-ce que j'exécute ce que je dois faire ? Quelle stratégie j'utilise ? Vous allez y arriver, vous allez y arriver. Je suis certain que tout le monde peut arriver à ses objectifs, tout le monde peut arriver à ses visions ou en tout cas s'avancer un maximum là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous rappelle que jusque demain, vous pouvez accéder à ma formation Make Every Day Count. Donc cette formation, c'est vraiment une formation tout simplement sur l'exécution, comment exécuter au quotidien, comment maintenir son drive au quotidien. Il y a tout qui est expliqué dans la page de présentation de la formation. C'est le premier lien dans la description et avec cette formation, je vous ai mis des outils, une série d'outils et notamment celui dont je vous ai parlé hier, le bilan de mes actions, qui vont vraiment vous faciliter la vie, qui vont vraiment vous faciliter le quotidien. Voilà, donc si ça vous intéresse, on se retrouve de l'autre côté. C'est le premier lien dans la description, ça s'appelle Make Every Day Count et c'est à son prix de lancement jusque demain. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque joueur compte.